Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimés et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, on va aller regarder ce qui se passe. Merci d'avoir répondu au petit sondage pour la prochaine lecture. Le vote était pour la lecture en amour, les énergies entre vous et cette personne. Mais il y avait aussi ce que cette personne veut vivre avec vous. Donc on va aller poser aussi cette question-là en même temps. Ce que cette personne aimerait vivre avec vous ou veut vivre avec vous. Puis je vais vous revenir après avec la lecture tout sur vous. Professionnel, amis, famille, tous les autres liens. Amis, famille, collègues et aussi amour. Donc c'est ça. Amour, ça va être un petit peu plus général. Ok? Donc aujourd'hui, on va aller regarder, dans cette lecture ici, on va aller regarder l'énergie entre vous et cette personne, la personne à qui vous pensez. Je vais commencer avec une chanson que je vais coller dans la section des commentaires pour vous. Merci pour vos commentaires, les amis. C'est très chaleureux. Très gentil. J'applique ici. Quelqu'un qui s'ennuie de vous beaucoup ici. Cette personne se sent peut-être un peu perdue sans vous. Ok. Donc, un gros morceau. Un gros morceau dans sa vie n'est plus. Il a l'impression. Il y a beaucoup de regrets rattachés à ça aussi. Ok. Je vais aller chercher une carte de temps. Si vous avez une question par rapport à quand quelque chose pourrait se passer pour vous, pensez à cette question. C'est juste que ça peut vous donner un approximatif, là. Décembre. Décembre. Lettres. Les lettres peuvent être des noms, des mots, des initiales. Sérieux, les lettres, c'est quand même assez puissant. Ok. Je vais les coller dans la barre de description. Ok. A. I. A. I. A. I. B. H. T. N. R. Et Z. Huit lettres. Je vais les coller dans la barre de description. Là, vous entendez les chats parce que là, ils sont dans leur... leur... leur petite bataille matinale. Je ne sais pas trop. Ils vont ensemble. Je vais aller chercher maintenant un message du livre. L'énergie entre vous et cette personne. En amour, s'il vous plaît. L'énergie... L'énergie entre vous et cette personne. Ah, vous avez déjà traversé la limite ou cette personne a traversé la limite avec vous, a dépassé les bornes. Ok. Je vais aller voir comment cette personne vous perçoit. Qu'est-ce que cette personne veut vivre avec vous? Ok. On va peut-être le voir dans les chans. Qu'est-ce que cette personne aimerait vivre avec vous, comment cette personne perçoit ce lien et vous? Ah, oui, 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 oui. Il y en a pas mal. Pas mal. Pas mal. Voilà. OK. Donc, je commence avec la plume qui est sortie. Vous pouvez en voir souvent. OK. La plume. Quelqu'un pourrait vouloir... Bien, cette personne pourrait vouloir vous écrire, communiquer. Je m'ennuie. Luca. Les noms. OK. Bon, j'ai sorti la plume. En tout cas, je vais sortir les noms. On a Luca, Jean. Ça peut être Jean aussi. Jean. Oups. José. Georges. C'est ça. Pour les noms, c'est ça. Luca, Jean, José, Georges. Il y a beaucoup de J, 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 J. De J puis de J. OK. Les chiffres. Il y en a juste un. Dix, dix. Fin de cycle. Fin de cycle. Début de nouveau cycle. Cette personne a besoin de terminer quelque chose dans sa vie. Fermez des cycles. OK. Je vais aller... Maintenant, on va regarder les signes adiables qui sont sortis. On a cancer. Poisson. Beaucoup d'émotions. Éléments hauts. Poisson encore. Oui, 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 oui. Capricorne. Capricorne sort souvent. Donc, ça, c'est les signes. Il n'y a pas d'autres. Signes zodiac. OK. On y va maintenant avec les mots qui sont sortis. OK. On a doute et colère. OK. On dirait que cette personne a été beaucoup provoquée dans ce lien. OK. Les émotions remontent. Beaucoup d'émotions remontent. Et cette personne a possiblement été très... Très confus par rapport à ses émotions. C'est comme... Ressentir de la haine lorsque quelqu'un est avec nous, mais ne pas vraiment savoir pourquoi est-ce que ma colère... J'ai-tu dit haine? Non. C'est pas ça que je veux dire. J'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit... OK. Il y a des messages qui s'entremêlent. En fait, ce lien, parfois, provoque de la colère chez cette personne. Pas parce que vous provoquez de la colère. C'est le lien. Il y a quelque chose qui amène ça à la surface. C'est pour ça, parfois, que cette personne avait des doutes par rapport à vous. Parce qu'il y a des sentiments très difficiles qui... Ce lien fait remonter chez vous et chez cette personne. Vous avez plus de facilité à gérer ça maintenant, mais pas cette personne. OK. C'est très difficile pour cette personne de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est quelqu'un qui vous trouve très, très belle ou beau. OK. Qui trouve aussi ce lien comme ça. Même s'il y a des émotions enfouies qui... Ce lien fait remonter. On a assez. OK. C'est quelqu'un qui vous trouve... C'est quelqu'un qui ne vous a pas fait sentir que vous étiez assez ou que vous étiez bien. OK. Mais c'est quelqu'un qui pense. Qui le pense. OK. Juste que cette personne n'aime pas être vulnérable. On a faire confiance. Alors, cette personne vous fait confiance. Il aimerait aussi pouvoir vous faire confiance. OK. Ce qu'il veut vivre, c'est ça. OK. Et l'amour. Beaucoup d'amour pour vous. Il y en a. Il y en a. OK. Maintenant, je vais sortir... Là, les anges. J'ai des anges. J'ai sorti ici deux anges. OK. C'est quelqu'un qui... On pense que vous venez d'ailleurs, là, ici. Qui vous êtes très magique, angélique. Et il pourrait vous avoir dit ça. T'es un ange, toi. Toi, t'es un ange. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il y a beaucoup de deux. OK. Beaucoup de deux. Vous pouvez voir deux, deux, deux souvent. Donc, on a deux anges. On a deux clés du cœur, ici. OK. Donc, il y a beaucoup de paires, ici. OK. Clés du cœur. On dirait que vous avez trouvé, vous les deux, un parcours merveilleux. On pourrait dire, ici. On a deux coquillages, pareil. OK. Deux coquillages, ici. Donc, deux, deux, deux. On a un cheval. Et cette personne vous voit comme une personne très, très gracieuse. Vous avancez. Vous êtes forte. Il n'y a rien qui peut vous mettre à terre. Il n'y a pas grand-chose qui peut vous mettre à terre. On a un rhinocéros. Alors, il pourrait vous voir comme quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment... Il ne faudrait pas provoquer. Il ne faudrait pas. Doucement. Parce qu'un rhinocéros, ce n'est pas... Ce n'est pas un animal qui est carnivore. OK. Donc, quand il va attaquer, c'est parce que... Parce qu'il ne t'aime tout simplement pas. Non, mais... Il ne va pas hésiter, là. Tu sais, ne viens pas me niaiser. OK. Ne sous-estime pas ma force. Ne sous-estime pas ma force de caractère. Je ne vais pas te laisser arriver derrière moi, là. Puis, me provoquer. OK. J'arrête. Le rhinocéros. Le rhinocéros. Vous savez. On a ici un dauphin. OK. C'est un dauphin. Ben oui. C'est un dauphin. Un dauphin, là... C'est... C'est un animal avec un grand sens de l'humour. C'est un animal qui aime jouer. Qui aime avoir du plaisir. C'est un animal paisible. Va attaquer... Va même protéger d'autres. Vous savez, le dauphin peut tuer un requin si le requin attaque un humain, par exemple. OK. Va tuer le requin ou va attaquer le requin. OK. Ça. C'est protecteur. Le dauphin, c'est très intelligent. Probablement plus intelligent que l'humain. Probablement. Bon. Ça ne prend pas grand-chose. Ça, c'est vraiment pas gentil de ma part. OK. C'est une joke, là. C'est une joke plate. Des fois, là, je peux être vraiment très sarcastique dans mes jokes. Je fais attention. Je fais attention. On a l'étoile de David. Ça, ça pourrait vous dire quelque chose. OK. Ici, on a la lune. Cette personne pourrait passer à vous la nuit. Rêver beaucoup à vous. C'est ça. Rêver beaucoup à vous et juste faire des vœux par rapport à vous. OK. J'aimerais tellement. J'aimerais tellement. Ça, ça pouvait se passer. On a un diamant. Il vous voit comme quelqu'un qui a probablement subi beaucoup de blessures, mais est devenu plus forte avec ça. OK. Beaucoup de pression. Vous avez vécu beaucoup de pression. On a une couronne. Il vous voit comme sa reine ou son roi. Encore la plage ici avec l'étoile de mer. Puis, on a une étoile. Il pourrait certainement vous voir comme une vedette. On a trois étoiles. L'étoile de David, l'étoile et l'étoile de mer. Donc, il y a quelque chose par rapport aux étoiles ici. Même le Capricorne ici a une étoile par-dessus. Vedette. Peut-être que vous êtes connus par chez vous. On a un cactus. Le Mont-Anti est un cactus. Comme un peu le rhinocéros. Vous êtes là, présente, mais vous pouvez piquer. C'est ça. Piquer. 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 Et on a un sous-son. Sous-son. Il pourrait y avoir des enfants dans le lien ici. Vous aimez les bonbons. Vous êtes comme du bonbon pour cette personne. Là, les amis, il y a sept tarots qui sont sortis. OK. Je vais tous les sortir. On a la lune. On a encore Énergie Poisson. Beaucoup d'émotions ici. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous la nuit. Il y a toujours une sorte de questionnement ou des doutes par rapport à ce lien. OK. C'est toujours un va-et-vient par rapport à le lien ici. On a le 6 débattant. C'est quelqu'un qui vous voit comme peut-être que vous ne démontrez rien. OK. Vous êtes très... Ça se dit en français stoïque? Il n'y a pas de... Vous travaillez sur vos accomplissements personnels, succès. Vous êtes appuyé par plusieurs personnes ici. Et... Cette personne a l'impression de vous avoir perdu complètement. avec le 5 découpes. Le 5 découpes est sorti. Beaucoup de regrets, de tristesse par rapport à vous ici. On a le... Tempérance, Énergie Sagittaire. J'aimerais tellement pouvoir te dire les choses. J'aimerais tellement pouvoir te reparler, m'expliquer, m'excuser, arranger les choses. On a la Reine des Coupes. Je t'aime. Je sais que tu m'aimes aussi. Il y a eu possiblement d'autres options avec le 7 découpes ici. C'est quelqu'un qui a provoqué beaucoup de confusion en vous et dans le lien ici. C'est beaucoup de peau cassée. Si on veut, avec le pape ici, on dirait que toute cette personne voit ce lien comme un lien qui vient de l'au-delà. De l'au-delà avec le pape ici. C'est un lien qui vous permet d'apprendre beaucoup sur vous-même, d'apprendre beaucoup sur la vie, sur vos réactions. Peut-être sur le passé aussi, dans votre jeunesse. Des choses qui sortent beaucoup plus clairement dans ce lien. Ça permet vraiment une vision claire. C'est presque comme une psychothérapie un peu. Et si vous voyez un psychologue ou un conseiller ou un psychothérapeute en parallèle avec ce lien, ça va beaucoup vous aider. OK. Ça pourrait. Ça pourrait beaucoup vous aider. Surtout si vous parlez de votre passé. Ça pourrait vraiment, vraiment vous aider. Je vais aller chercher maintenant l'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez. L'énergie entre vous et cette personne. Donc, enfant intérieur. C'est beaucoup un lien par rapport à ça. Il pourrait y avoir aussi des enfants dans ce lien avec cette personne. facteur religieux ou parcours spirituel. Donner une chance à ce lien. Flirt. S'il n'y a pas de communication entre vous et cette personne, il y en aura bientôt. Il y a quelque chose par rapport à les enfants et ce parcours spirituel ici. Il pourrait y avoir des conflits entre vous et cette personne concernant des enfants aussi, s'il y a des enfants dans votre lien. Et c'est quelqu'un qui pourrait vous demander une deuxième chance. Vraiment essayer de revenir dans votre énergie, revenir dans votre vie. Donc, vie de famille, il pourrait y avoir des enfants dans votre lien, OK? Ou cette personne pourrait vouloir des enfants. Capricorne, vierge et taureau. On a le chevalier des bâtons. Le désir est là de cette union, mais on dirait qu'il y a soit cette peur d'engagement complet, où les différents de religions ou de mentalités font en sorte que cette personne ne peut pas vraiment être avec vous. On a justice. Donner une chance à ce lien. Travailler sur ce lien. Régler les choses. Énergie, balance et le fou. Un nouveau début avec Flirt. J'ai l'impression que vous allez soit recommencer avec cette personne, on a Énergie Scorpion, ou cette personne, il y a 3-4 possibilités ici, à l'instant, parce que je ne vais pas tout mélanger, là, pour vous, là. Fais-moi juste mettre les idées en tête. Nouveau début possible, ça c'est la première chose. Nouveau début possible avec cette personne. On recommence, OK? On apprend à se connaître, on a du plaisir ensemble. J'aimerais recommencer, régler les choses. J'aimerais explorer plus profondément ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ensemble. Deuxième scénario. Cette personne a commencé, ou vous, commencé une nouvelle vie ailleurs. Ça, c'est les 2-3 possibilités ici. OK? Il y a peut-être un nouvel amour, soit pour vous, ou l'autre, ou les deux, vous avez commencé ailleurs. Il y a cette peur d'engagement ici, surtout par rapport à les... Cette personne pourrait vous voir très différente de son style habituel. OK? Donc, il pourrait avoir beaucoup de doutes. OK? Si vous êtes vraiment différent, il pourrait avoir des doutes que ça fonctionne. Par exemple, si... Ça pourrait être pas juste un facteur religieux, ça pourrait être des différences d'âge. Cette personne pourrait être plus jeune que vous. OK? Plus jeune que vous, ou vous, plus jeune. OK? Ce qui fait que cette personne a des doutes. Donc, par exemple, si cette personne est plus jeune, ici, avec le chevalier, des bâtons, il pourrait vraiment avoir en tête, mais moi, je veux quelqu'un de plus jeune que toi. OK? Il ne veut pas nécessairement être avec quelqu'un de plus vieux. Ça, c'est un exemple. On va aller chercher quelqu'un de plus jeune. ou de moins connecté. Asse des bâtons. C'est quelqu'un qui aimerait... C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour vous. OK? Il y a un nouveau début, peut-être, dans la vie de cette personne, comme je vous dis. Il y a quelque chose qui... Il y a une autre histoire chez cette personne. On a le pendu, ici. Transformation. Transformation. Le chevalier des bâtons va, ici, probablement grandir. Transformer. Trois des pentacles. Le chevalier des bâtons. Il y a cette communication qui va entrer de chez cette personne. Il se peut que vous voyez cette personne avec d'autres personnes. Vous pouvez avoir des nouvelles que cette personne est avec une autre. Vous pouvez recevoir des nouvelles. Sinon, c'est cette personne qui va vous contacter avec le chevalier des bâtons, qui va aller vous voir. Il y a possiblement une tierce, ou il y a possiblement aussi d'autres options, mais que cette personne va régler. Il n'y a pas d'autres options que vous. Mais, s'il y a quelqu'un d'autre, c'est juste, possiblement, plus facile. OK? C'était plus dans ses idées. Dans l'idée de ce qu'il avait pour son avenir. Ça ressemblait plus. Ça ressemble plus. Mais n'oubliez pas que cette personne n'est plus la même. Il y a eu des changements chez cette personne grâce à ce lien ici. Il ne pourra pas faire les choses de la même façon. Je vais aller chercher avec mes mystiques mounisées, son énergie par rapport à vous. Il y a une bonne transformation. Si cette personne avait peur de l'engagement dans le passé, il a moins peur maintenant de l'engagement. Il a appris quelque chose par rapport à ça. Il pourrait vouloir maintenant s'engager, être prêt à prendre un risque ici. La réponse, c'est non. Je vais clarifier. Féminin sacré. Donc, si encore quelqu'un qui avait des doutes de qui vous êtes, OK, c'était un peu incroyable pour cette personne. Cet amour qu'il ressent pour vous. Asse des bâtons, dix des pentacles. Et avec enfant ici. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de doutes sur ça. Cette personne pensait peut-être que tout ça, ce n'était pas vrai. Que tout ça, ça ne se pouvait pas. Il y a cette... C'est incroyable. Enfant intérieur. Cette transformation chez cette personne. C'est une transformation qui se passe. Mais c'est sûr que cette personne pourrait repousser le travail. OK? Parce que si ça fait mal, ça peut provoquer, comme je vous dis, la colère, des choses du passé que cette personne ne veut pas nécessairement revivre. Il y a cette ascension aussi. Donc, enfant intérieur, la purge des blessures se fond avec le féminin. Se fond avec son féminin. La guérison se fait, excusez. La guérison. Je dis, je dis, la guérison purge. Les émotions sont purgées. OK. Il pourrait aussi, s'il y a une tierce, il pourrait aussi se défaire de ça. OK. Se défaire de ça. Mais il purge beaucoup d'émotions. Ça, je vois beaucoup d'eau. Beaucoup d'émotions dans la lecture. Donc, purge. Purge. Les larmes, ça nettoie l'âme. Il pourrait pleurer beaucoup. La cachette. Et c'est ascension. Donc, on a toujours une ascension. OK. On a le chevalier des coupes. Donc, il y a ce désir de vous parler. Il pourrait aussi, peut-être être conscient qu'il y a d'autres personnes qui veulent de vous. Il pourrait être conscient. Il y a peut-être, par exemple, des amis qui ont démontré un intérêt pour vous. OK. Sept débattons. C'est toujours cette résistance. Facteur. Les différences entre vous et cette personne ont fait en sorte que cette personne vous a repoussé beaucoup. Les différences, mais en même temps, la passion aussi. Les émotions que cette personne éprouve pour vous l'ont poussé à vous repousser. C'est pas ça dans les liens âme-sœur. Âme-sœur, quelqu'un te repousse, c'est plus facile de quitter ça. Mais ici, c'est pas la même chose. Cette personne vous repousse pas parce que vous ne lui plaisez pas, parce que vous lui plaisez trop. on a le valet des épées toujours en train de vous regarder. En fait, c'est quelqu'un qui collectionne des gens, pour certaines personnes, qui collectionne des gens dans l'affection de plusieurs personnes. Va collectionner, va garder des gens autour qui vont toujours l'admirer. justice encore, énergie balance. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de régler des choses en lui, mais veut aussi régler des choses avec vous. OK. Il y a des choses à dire avec l'as des épées ici. Il y a des choses à vous dire. J'ai besoin de dire. Je vais dire. Je vais purger. Je vais dire ce que j'ai à dire. Après ça, t'en feras ce que tu voudras. Mais j'ai besoin de te parler. C'est super important. On va aller voir ce qu'il y a à dire. Message de cette personne. Il a appris beaucoup. Il est en train de probablement lire des livres. Ah oui, je vous ai... J'ai collé le pouvoir du moment présent parce que je l'ai trouvé en livre audio sur YouTube. Facile audio. Excellent livre. Je ne suis pas prêt pour un engagement. Alors, c'est ça qui était au début. Ça, je vois avec le chevalier des bâtons, c'est quelqu'un... Je ne suis pas prêt à m'engager. Je m'ennuie de t'embrasser. Je m'ennuie de toi. Tout court. Je déteste ne pas te parler. Surveillez beaucoup vos médias sociaux. Et j'imagine une vie avec toi. Donc, j'aimerais ça recommencer. Je sens que je serais capable de m'engager à toi maintenant. Je m'ennuie trop de toi. Tu me fais croire à la magie de la vie. Je vous le dis. C'est quelqu'un qui trouve le lien assez incroyable. Je te suis reconnaissant. Les relations passées m'ont appris à protéger mon cœur. Et souvent, c'est ce qui a repoussé cette personne. Non. C'est ce qui a causé cette personne de vous repousser. Je veux rattraper le temps perdu. J'aimerais régler les choses avec toi. Je ne veux plus perdre de temps. Je veux qu'on avance. On va aller voir comment cette personne vous perçoit. Je vais prendre une carte pour comment il vous perçoit et une carte pour votre énergie par rapport à cette personne. Insécurité. Il vous voit comme quelqu'un qui ne lui fait pas confiance, qui lui dirait non, possiblement. Vous lui avez dit non dans le passé. Votre énergie, maintenant, vous êtes au repos. Vous êtes vraiment au repos de ce lien. Vous prenez soin de vous. Vous avez un beau sourire. C'est paisible. C'est paisible, votre énergie. Qu'aimeriez-vous dire à cette personne? Ou qu'est-ce qui est dans le plus profond de votre âme en ce moment? Qu'avez-vous besoin d'exprimer? j'ai des peurs qui me maintiennent parfois dans une énergie stagnante. J'ai besoin de savoir ce que tu ressens vraiment pour moi. Et c'est ça. Vous devez travailler à travers ne pas savoir, ne pas être dérangé. par ne pas savoir. Donc, ne pas rester stagnante ou accrochée parce que vous voulez savoir, parce que votre besoin de savoir. Je sais, c'est un lien très, très intense. Donc, le désir de savoir est là en permanence. Mais vous devez bouger. c'est pesant. C'est comme du sable mouvant. On dirait que vous en avez jusqu'au... hein? Jusqu'à quand même assez haut. Et vous devez marcher, faire votre chemin à travers ça. allez-vous faire des bonnes cuisses. Mais c'est comme ça un peu. Parce que ça... C'est besoin de savoir garde dans la tête. Garde pris. OK? On reste pris. Ou prise. OK? Alors, je vais aller chercher des messages des anges. OK? Parce que là, la lecture rendue l'ombre. Je veux rattraper le temps perdu. C'est quelqu'un qui imagine une vie avec vous, qui revient. OK? Qui revient régler les choses, le dénouement. C'est vraiment ça. Mais il y a besoin de travailler à travers ses doutes. Les différences entre vous deux et les blessures du passé doivent guérir. Remarquez les signes. OK? Oui, les signes que vous recevez vous sont envoyés du ciel. Peut-être que vous voyez beaucoup de christianchronicité puis là, vous vous êtes « Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou! » C'est des messages pour confirmer les choses. Nous mettons des plumes. Nous mettons des plumes. Alors, cette lecture-ci avec la plume. OK? Nous mettons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres signes sur votre chemin pour vous rappeler que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul. merveilleux. Merveilleux. Merci beaucoup les anges pour cette assistance. On va demander à l'archange Gabriel pour terminer cette belle lecture. J'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. Merci de me laisser un like. mérite. Vous, comme tous les enfants de Dieu, méritez le bonheur, la santé et l'amour et ne jamais oubliez ça. Jamais oubliez ça. OK? Alors, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. Je vous souhaite tellement une merveilleuse journée et je vous reviens avec tout sur vous. OK? Bye bye!